Salut mon Seat Dajin ! Aujourd'hui, je vais coacher un invité surprise. Il va effectuer ma routine d'entraînement, 14 minutes de full body. Je n'ai pas invité n'importe qui, tu connais mon délire, le Mati Dajin. J'ai invité Broly Kama ! Je suis avec Riyad. Regarde bien l'état de ses cheveux. Vous avez vu comment il se téléporte ? Son entraînement va être aussi vif. Ses cheveux vont devenir verts. Donc reste bien connu jusqu'au bout de la vidéo. Regarde là, il fait son malin, mais j'espère qu'il va bien ressentir ses muscles travaillés. Et à la fin, il va te faire part de ses ressentis musculaires. 14 minutes d'entraînement, beaucoup sont là en train de critiquer. Oui, mais ça ne dure pas assez longtemps, etc. On va voir, il est légendaire, attention, c'était le Gary légendaire. Alors si lui, il pense que c'est efficace, ce sera efficace pour tout le monde. Allez Riyad, t'es chaud ? Je suis vraiment fatigué. Let's go ! On flottise sur place, tranquillement. Pieds devant l'autre, comme ça. Tu gardes les épaules bien basse. Et là, on va commencer à bien s'échauffer avec des mouvements d'épaules en arrière, comme ça, tranquille. Voilà. Tu sais qu'on va se transformer en super assez génial. Ouais, c'est mieux, c'est très bien. Allez, dans les fesses. Tu peux décaler un tout petit peu vers ta gauche. Voilà, nickel. Et là, regarde, ce que tu fais, tu fais des montées de genoux au niveau de la roche. Tu gardes les épaules bien basses. Tu t'apprêtes à faire... Comme si tu voulais créer une boule d'énergie. Voilà, beaucoup d'énergie à la broly, bien sûr. Et là, allez, tes petits squats. Flexion, extension de genoux, simple. Tu m'en fais une vingtaine de répétitions, tranquillement. Tac. Facile, hein ? Ouais, c'est facile. C'est facile, c'est facile. C'est facile, c'est déchauffement. Donc là, vous pouvez également le faire à la maison, mais c'est la jean. Donc là, c'est vraiment pour réchauffer l'ensemble du corps. Prenons ce mouvement-là, on pense à serrer les abdos. Bonjour. Toujours. On se concentre sur les muscles qui travaillent à savoir les cuisses et les fesses. Et pour ça, on met le poids sur les talons. Yes ? Ouais. Poids sur les talons, bonjour, tranquille. Donc on en fait encore trois, c'est parfait. Très beau. Voilà, très beau geste. Encore deux. Allez, le dernier, on reste en bas. On ne bouge plus. Allez là, on reste sans bouger. Voilà, et on se concentre sur les cuisses et sur les fesses. Ça commence à chauffer un peu. Dans l'échauffement, il y a le mouvement chaud. Donc on se chauffe un petit peu, voilà, tranquille. Donc on va continuer les mouvements. Donc on reste encore quelques secondes ici. Le poids bien sur le talon. Ça fait un peu plus. Et là, on va poser les coudes sur le sol. On va faire un peu plus en position de gainage. Allez là. Ok, on est là. Tranquille. Et on aligne trois points. Talon, hanche, épaules. Voilà. On pense à rentrer ton nombril. Ton nombril. Et il est aspéré dans la commune vertébrale. Donc tu rentres bien le ventre. Et là, tu cales des ponts bien basses. On va rester à cette position. Encore 15 secondes. Tranquille. Ça va. Il dit. Is it going? Is it going? C'est pas un saletine de l'endroit pour rien. Allez, encore 10. 9. 8. L'endroit. Garde la tête dans le rangement de la nuque. 5. 4. 3. 2. Et on va continuer l'échauffement. On se met sur les genoux au sol. Et tu vas te placer en position de pompe sur les genoux. Et non. Même les guerriers légendaires prennent des pompes sur les genoux. Tu vois. Donc il ne faut pas vraiment descendre. En musculation, on met sur le nez de côté. Donc là, tu vas faire des flexions. Simple. Extension. Voilà. Une dizaine de fois. Je te laisse faire? Ouais. Allez, go. Vas-y. Voilà. Pendant la flexion des coudes, regarde le sol. Et pendant l'extension, pareil. Quand tu remontes, regarde plutôt le sol. Tu peux regarder devant toi, mais un peu plus vers le sol. Voilà. Inspire. Quand tu descends, regarde. Souffle la montée. Inspire par le nez. Quand tu descends, souffle avec la bouche quand tu remontes. Voilà. Yes. Inspire par le nez. Souffle. Et garde les épaules basses pendant le mouvement. Voilà. Ne crispe pas les épaules comme si tu étais dans la salle de gravité de Vegeta. Tu vois? Tes épaules restent bien basses. Yes. You got it. Voilà. Encore deux. Encore une. Et tu relâches. Voilà. Continuement. Donc là, tu vas travailler un peu les bras. Ça t'attends-tu ou pas? Oui. Les triceps, les pectoraux, les épaules. Donc ce sont les trois zones qui sont sollicitées quand tu ne fais des pompons. Alors maintenant, tu vas faire la même chose, sauf que tes mains sont placées plus vers l'intérieur. Comme ça. Pourquoi faire? Pour avoir des pecs à la broche. Non, non. Ouais. Donc plus tes mains sont placées. J'ai déjà contracté, ma gosse-moi. J'ai déjà contracté? Non. Eh bien, c'est que tu travailles déjà très très bien. Maintenant, on va augmenter un peu plus sans les fatiguer. Tu vas m'en faire juste six. Enfin, pareil, mets les mains un peu plus vers l'intérieur. Je le sens sur les genoux, quoi. Toujours pareil sur les jouets. On est sur le champ. Donc les mains un peu plus écartées. Comme ça. Les mains se regardent. Pourquoi? Parce que quand tu vas descendre, ton coude va aller sur le côté. D'accord? Ça va, c'est bon. Et là, tu te concentres plus sur les pectoraux. Les coudes, voilà. C'est ça. Partent sur le côté, mais pas trop non plus. Voilà. On est écartés des côtes, mais pas trop non plus. Voilà. Donc là, est-ce que tu sens mieux tes pectoraux à la descente et à la montée? Ouais. Donc, tu imagines que pendant la descente, t'as fait que ses tirs. Et à la montée, il se contracte. Voilà. À la descente, il s'étire et se contracte en même temps. Puisque tu retiens la descente encore deux fois. Voilà, et là, tu nous fais une connexion propre, cerveau-pec. Oui. Voilà. Encore une fois, cerveau-pec. Et tire, on travaille en même temps. Et pousse avec les pecs. Relâche. C'est comment? Ça va? Yes. Alors, une troisième série d'échappements. Parce que nous, les Sadiajins, ils kiffent, ils kiffent, je sais qu'ils kiffent ça. Ils kiffent les gros pecs, les dos bien... Le dos bien bossu et tout. Alors, aujourd'hui, on va travailler un peu un peu plus sur les pectoraux. C'est pourquoi tu ne veux pas avec moi? Si, je ne veux pas avec toi, je ne veux pas avec toi. Je vais te montrer. Alors, tu vois, pendant la montée, tu fais la même chose, sauf que maintenant, tu vas imaginer tes mains se rapprocher. En même temps, je vais descendre et je vais se rapprocher. Quand tu montes, tu imagines que tes mains, tu ne vas pas les rapprocher, mais tu imagines qu'ils peuvent se rapprocher. Ok. Donc là, ça va créer encore une contraction de pouf sur tes pecs. T'es prêt? Je vais faire avec toi pour te motiver, d'accord? Vas-y. On en fait à juste cinq. Ça va cinq? Ok. Vas-y, tu suis mon rythme. Allez, on descend, contrôle, le cercle, le cercle, le cercle, le cercle, le cercle. Là, on étire les pecs. À la montée, n'oublie pas ce que je t'ai dit. Tu imagines. C'est juste qu'il imagines que tes mains se rapprochent. Et là, tu fais une connexion cerveau-pec. Yes. On a fait une. Allez, ça compte. Allez, inspire, descend, faire le nez. Là, les pecs. Ces tirs, elles se contractent en même temps. Et là, à la montée, j'imagine que les mains se rapprochent. J'imagine que les mains se rapprochent. Contracte les pecs. Connexion cerveau-pec. On a fait deux. Yes. Allez, encore trois. Go. Inspire. C'est comment? Ça fait plaisir. Et souffle. Pousse, pousse, pousse avec les pecs. Il t'imagine que tes mains se rapprochent. Voilà. Encore deux. Allez, inspire. Souffle. Une dernière fois. Inspire. Et on va rester en bas pour la dernière répétition. Ici, les bras. Bronte les bras tendus. On va rester quatre secondes ici. Quatre. Trois. Voilà. Tout le corps décollé. Deux. Un. Et tu relâches quatre secondes. Tranquillement. C'est juste pour échauffer le dos. Ça va? Oui. Pour échauffer le dos et le bas du dos. C'est parti. Là. Quatre. Trois. Deux. Un. Et tu relâches. On fait ça cinq fois, Rian. Yes. Allez, go. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Un. Allez, encore. Quatre fois. Là, tu sens tous les muscles de la chaîne postérieure travaillé. Le dos, l'arrière des épaules, les fesses, l'arrière des jambes. Trois. Deux. Un. Et tu relâches. On fait ça encore. Allez, deux fois. Allez, go. Quatre. Trois. Le regard dans la direction de la colonne. Ici, là. Voilà, dans le prolongement. La tête dans le prolongement de la colonne. Encore une fois. Allez, quatre. Trois. Deux. Un. Et là, tu vas remonter. Hop. Ici. Et, pour effectuer encore. Allez, dix fois. Hop. Dix. Est-ce que tu as senti le dos, les pèques un peu? Ouais. Ça réveille un peu? Ça réveille. Allez, trois. Allez, là. Quatre. Go. Allez, cinq. Go. Six. Alors, je sais faire travailler les pèques parce que dans ma routine, il y a aussi beaucoup de pèques. Ouais. Neuf. Et là, on va sauter. Allez, dix. Hop. Un coup. Bonsoir, c'est vrai. Hop. Et tu as amorti. Voilà. Hop. Quand tu as amorti, on va y continuer, on te montre en même temps, on fléchit sous les genoux à la dessine. Voilà, on amorti. Il le fait très bien. Il le fait très très bien. Regarde ça. Voilà. Donc tu fléchis. Et là, ça permet d'amortir les zones de choc. D'accord? De répartir de façon homogène et de ne pas les garder simplement que sur les genoux. Là. Encore une fois. Et tu relâches. Allez. Calon-fesse. Et là, on va récultuer. Squat. Kick. Ok. Squat. Kick. Ok. Allez, go. Squat et kick. Squat et bam. Squat et bam. Allez, attends. Allez, dix. Yes. À chaque fois que tu fais des kicks, tu sers les abdos du bas. Allez, d'accord. Et là, on sent quoi? Le système cardiovasculaire, le cœur qui s'active. Voilà. B. Ouais? C'est le cas ou pas? C'est comme en rien. Attends. Ouais, c'est bon. 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Une dernière fois. Ok. Voilà. Je pose. Bien. On va prendre la bande maintenant. Hein? La bande. Allez, là. On va prendre quoi? La bande. Donc là, on va continuer à s'échauffer tranquillement. Donc, tu vas prendre connaissance avec ma bande verte, stimulement. Et là, on va faire un super travail pour ton dos. Et en plus, tu devrais rêver parce que c'est de couleur verte, c'est de plan de tes cheveux. Ils vont bientôt devenir verts. Donc là, tu poses ici. Je te montre le mouvement une fois. Oui. Donc, tu poses les deux pieds sur la bande. Et tu as fait un tirage. 1, 2, 3, 4. Et ensuite, 4 fois simultanément. Si tu veux simplifier, il suffit de rapprocher tes pieds. Tu choisis la force. D'accord? Plus tu vas rapprocher tes pieds, plus ça va être facile. Tu peux même travailler les joueurs si tu le souhaites. Au début, essaye de voir les pieds bien serrés. Et puis, un bras en bas. Voilà, pas mal. C'est vraiment une bonne souffrance. Vas-y, peu importe. 1, 2, 3, et en même temps. 4 fois. Voilà, parfait. Ralentis un peu le mouvement. Mais travaille de façon plus ample. 4. Alterné. Alterné. Voilà. Et à chaque fois, il faut que le dos travaille. Ralentis un peu. Voilà. Et 4 fois simultanément. Et bam! 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 Allez, à droite seulement. Droite. Amorise. Gauche. Valentis. Droite. Voilà. M'est-ce que tu travailles gauche simultanément. Réal. Go! 4. Voilà. Reste à plus loin pour sentir la compression sur tes biceps, sur tes avant-bras et ton dos. Tant. Allez, dernière série. Dernière série. Droite seulement. Gauche. Et là, on travaille de façon simulée, de façon alternée. Pardon. 3. 4. Allez, en même temps, en même temps. Là, tu serres tout le dos. Bam! Les biceps sont contractés. Tu souffles à chaque tirage. Souffle à la fin. Et bam! Voilà, une dernière. Et bam! Et là, tu fais simplement des soulevés terre avec la bande. 10 fois. Tac! Et tu reviens ça. Et là. C'est du soulevés terre en salle. Sauf que là, ça se passe à la maison. Mais tu as la bande de la suite. Ça va? Donc là, on travaille toute la chaise postérieure. Le dos. Et bam! Tu remontes avec un mouvement. Un mouvement de rétroversion du bassin. Travaille aussi l'étape 2. Là. Mouvenons de rétroversion. Hop! Du bassin. Tu avances au bassin un peu en avant. Et là, tu commences à chauffer un peu. Tu commences à transpirer un peu. Je ne sais pas? Mais tout à l'heure, je ne veux pas transpirer. 2, 1. Et tu relâches. Ça va, ça? Tranquille. On va continuer l'échauffement avec un petit peu de renforcement sur les arbeaux. Là, c'est là. On va faire un peu pour un cours de séance. Hein? C'est que l'échauffement, là? Ah, échauffement pour avoir les cheveux violets, tu sais, pour relier au premier stade. Échauffement spécifique. Parce que ce mouvement-là, pourquoi je s'appelle ça spécifique? On le fera dans la vraie séance, d'accord? Ok. Donc, je te montre ça. Tu poses des lumières sur le dos scintille devant. Je te montre trois fois et en tout cas, on le fait ensemble, ok? Donc, c'est là. L'idée, c'est d'avancer tes fesses. Donc, les bras, en fait, en sont fiches. C'est d'avancer tes fesses. C'est la priorité. On avance les fesses, les bras avancent automatiquement. Mais je ne pense pas à avancer mes bras. Je pense à avancer d'abord le bassin, mes fesses ici. Donc là, tu avances et je reviens. Pas la peine d'aller chercher très, très loin, d'accord? Donc, on va juste chercher à une distance suffisante pour se sentir que les ados travaillent. On y va? Dans quatre, trois, deux, et glisse bien la boue, tu en vas. Une, avance tes fesses, avance tes fesses. Voilà, avance tes fesses. Hop, et là, tu reviens. Parfait. Il est bon, hein? C'est pas un gars légendaire pour rien. Allez, on y va. Là, inspire. Et là, tu serres tes abdos, avance tes fesses. Les bras, c'est que de la décoration. Bon, tout est sur les abdos. D'accord? Allez, encore trois fois. Viens. Trois. Là, il a un bon niveau. Franchement, il mérite de porter le bras sclédère. Deux. Super! Ça veut dire une dernière fois. Come on. Come on, la boy. Et tu relâches. Parfait. C'est juste le réchauffement. Ça va? Ok? Maintenant, on va se réchauffer encore un peu. Tu vas prendre la bande rouge. Et comme tu as un niveau de ouf, eh bien, on va faire quelques petites pompes avec l'élastique. Avec l'élastique? Ouais, ouais, j'ai expliqué. J'ai kiffé. Donc, tu prends la bande comme ça. Je te le montre trois fois, comme pour la bébouille, à prendre le temps. Tu places ça entre les deux enceintes. Tu places ça entre les deux en place. Tranquillement. Les mains, comme ça. D'accord? Tu es sur les genoux. Que sur les genoux. On est là. Et on va effectuer les pompes. Cinq fois. Pour ce jeu. Vas-y. T'es prêt? Allez. Yes! You got it! Ah, j'ai réussi. Allez, c'est parti. On part en bas. On va être sur les genoux toujours. Allez. Une. Deux. Garde le sol. Inspire, souffle. Trois. Garde les épaules basses. Garde les épaules basses. Voilà. Consens-toi sur l'effet. Cinq. Et tu relâches. Alors, Iyad, quels sont tes ressentis pour l'échauffement? Ressentis sur l'échauffement? Pour moi, l'échauffement, c'est déjà l'exercice principal qui est terminé. Mais, il nous reste une grosse partie. Donc, voilà. Regarde un peu de la transpiration. C'est de la vraie. C'est pas du faux. Voilà. C'est de la transpiration salée. C'est de la vraie. Aussi salée que la mer. La mer Méditerranée. C'est ça, exactement. Et là, on commence l'exercice direct, la vraie séance quand on commence? Here we go! Il y a en tout 7 exercices. On va faire le circuit ensemble de A à Z. Ça va durer en tout 16 minutes. Est-ce que t'es chaud à la maison? On va faire les exercices en même temps. Et je vais te passer des consignes au fur et à mesure. T'es prêt? Je suis prêt. Let's go! On active. On part dans 15 secondes. Le premier exercice, ça va être en avance. D'accord? En avançant. 4 sauts groupés. On recule. Saut détente. On commence par avancer et à sauter 4 fois sur place. On avance. On squat. Go! 4 sauts groupés. On amorti. Amorti. Sur la pointe des pieds. Recule. Recule tranquillement. Saut détente une fois. Hop! Prends ton temps. Prends ton temps. Ça va? Yes! Ça va à la maison? Yes! Si c'est le cas, mets un pouce en l'air. Ha ha ha! Allez, c'est parti. Avance. 4, 4, 3, 2, 1, et là. Prends ton temps. Hop! Ok. Saut détente. On est prêt? Go! Oh! Tu sortes ton gardien là? Allez, avance. Hop! 4, 3, 2, 1, yeah! Allez! Wooh! Il reste 20 secondes. I'm ready. I'm ready at home? Yes, you are. Go! 8, 4! Là, on serre les abdos du bas. C'est pour travailler les abdos du bas. On se sent là. Je le fais. Détente, détente, détente. Détente. Hop! Dans les épaules bien basses. Ok. Basse d'ordre de pose. Mountain Fimber. Avec la bande. On prend une bande. Uniband ultimement. Pour rajouter de la difficulté en mode Saliadjit. J'ai pris la résistance 3. Allez. On place ça entre les genoux. Allez, sur les mains en sol. Mountain Fimber. 4 secondes. 4. Ça rajoute de la difficulté à la bande. 2. 2. Les jacks sur le côté. 4. 3. On travaille les fessiers en pouce. Et là, mouvement de variation. 1. Pam! Pam! 1. 4. Pam! Pam! On travaille les épaules. 1. 4 secondes de pose. En mode. Audition de récupération. 4. 3. Tu sens ton cardio là? Ouais. Allez. On repart. Mountain Fimber. Go! 4. Rapide. 3. Dynamique. 2. 1. Allez. Côté. 4. 3. 3. Allez. Allez, laquez. Pim! Pam! Pim! Pam! Super. 4. 3. 2. 1. Here we go! Whoa! 4. 3. 2. 1. 4. 3. 2. On a besoin de la bande rouge, on a besoin de la bande rouge, on a besoin de la bande rouge décroissante, là tu vas kiffer, bande rouge pour compliquer, il a un bon niveau, il a un bon niveau, sinon tu n'as pas ça, tu prends un cartable à la maison. Allez, 4 pontes sur la pointe des pieds, 4, allez, 4, 4, 3, 2, 1, sur les genoux, on continue, on ne lâche pas, 4, allez les pecs, regarde les épaules bien basses mon chariot, regarde les épaules bien basses, imagine que tu donnes la sable de gravité de Bejita, retiens la bande, on continue sur la pointe des pieds, pompe décroissante, allez, 4, tranquille. 3, tranquille, 2, épaules basses, voilà, 1, pose, sur les genoux, allez, 4, 3, contrôle bien, 2, là, pecs, épaules, triceps, 1, quelques secondes de pose, quelques secondes de pose, il nous reste encore 10 secondes, on attend d'attaquer encore une série sur la pointe des pieds, allez, 4, 3, 2, 1, ok, là, la suite, on va prendre, hein, c'est la bande élastique, place là entre les pieds, les deux bandes, ici, comme ça, vas-y, ah oui, les deux bandes, donc là on va faire 4 tirages, en commençant par le bras droit, d'accord, interner, là, je demande des fautes, je suis parti, go, 4, 3, on travaille le dos, les biceps, et en même temps, maintenant, 4, 3, 2, on va retravailler la chaîne postérieure en faisant 4 sous des terres, et 4, voilà, lancer les abdos du bas, c'est pour travailler les abdos, et là, et on repart en bas, tirage à interner, ouvertes stoểm, foules les Kimberly est trop la chaîne postérieure enации, euh,between, là, vas-y, c'est pour Rosa kind, tout hen, on va tester au bas, et on repart en bas, elle se nom trilogy, allez, seit, ain'tornement, ra chains, psychверie oz реально, oui, celle là, non, on va Venand, 3, 4, très bien, on relâche, ça va être maintenant, 6 suicides, c'est pas, 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 6 fois, ensuite 6 s'engrouper et 6 kicks, allez, allez, je commence, je tombe ici, 6 et 6, 5, 4, 3, 2, 1, allez, 6 s'engrouper, 6, 7, 4, 3, 2, 1, 6 kicks, et ça fait gauche, droite, gauche, droite, avec les armes du bas, pam, pam, ok, suicide, on reprend, allez, go, 4, 3, 2, 1, allez, pam, 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 squat, voilà, 6 s'engrouper, 6, 5, 4, 3, 2, ok, alright, là, abdos visite, au sol, abdos, 6 fois et 6 s'engrouper, abdos visite, on rentre le ventre à chaque fois, on va chercher la pointe des pieds avec ses mains, les mains derrière la tête, go, 6, lèvres les pêtes aussi, 4, 3, ralentis, 3, 2, garde le dos à l'arrière de l'arrière de l'arrière, rotation du bassin, ah, rotation du bassin, c'est ça, voilà, garde le tête de décoller, ah, c'est ça, continue, continue, mais garde le tête de décoller, yes, allez, 6, 5, les défauts derrière la tête, les mains derrière la tête, 3, 2, 1, tu remontes, 6 sauts, allez, 6, 5, 4, là, on sers les abdos du bas, 3, on sers les abdos du bas, 2, 1, et tu repars sur les abdos visite, il a bon niveau, tu y en es, ça va passer à la gym, 6, 5, souffle bien, 4, rentre le ventre, 3, 2, là, les doigts derrière tes oreilles, mon cher Réal, les épaules décollées, allez, décolle les pêtes aussi, 6, on travaille sur les poids inamont, c'est dur ça, 6, 5, contrôle, voilà, les genoux disons avec la tête, les genoux disons avec les rotules, 3, 2, 1, allez, 6 sauts, yes, c'est bon, dernier gainage avec la dégoïde, allez, tiens, hop, on a un petit coussin, hop, allez, go, on enchaîne ici, dans ce sens là, et là, si tu te souviens, on avance les fesses, voilà, allez, go, avance, et hop, voilà, les bras servent juste de décor, c'est vraiment les fesses qui avancent, et là, on garde les épaules bien basses, mon cher, on garde les épaules bien basses, on transpire, c'est normal, on a chaud, on a chaud, on garde les bras tendus, on a garde les bras tendus, allez, go, bras tendus, servent les abdos, yes, allez, courage, 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 on en fait encore une, on laisse récupérer quelques secondes là, on va tout faire, 3 secondes, 3, 2, 1, et go, on en fait des séries de 5 ans, 2, voilà, yes, 3, on sers les abdos du bas, voilà, aux bras, avancement, parce que tu avances tes fesses avant tout, tu vois, encore une fois, tu récupères, récupères, et ça, c'est le premier tour, c'est le premier tour, c'est 7 minutes en tout là, ok, on récupère une minute, c'est-à-dire on part sur le deuxième tour, c'est identique, c'est exactement la même, ça, on regarde un tout seul, hey, on m'a tout passés in, allez, fais en sorte que tes cheveux deviennent verts, les gars, c'est important de s'hydrater pendant l'effort, donc, moi je vais m'hydrater, hey, yeah, l'eau c'est la meilleure boisson, l'eau c'est vraiment la meilleure boisson, non, t'inquiète, t'es sûr, t'as pas besoin, non, t'inquiète, ça date de où je vais me transpirer comme ça, ça date de où je vais me transpirer comme ça, allez, on part dans 15 secondes, premier exercice, tu joues le saut ? le saut, donc, on a l'encouragement des oiseaux, on fait un saut en avançant, et 4 secondes, allez, 4, 3, 2, 1, et on roule, prends ton temps, saut détente, le plus possible, hey, yeah, go, et 4, 3, on sers les abdos du bas, 2, 1, on prend son temps, on tient sauté haut, et on a marqué sur la main de pied, go, hey, come on, hey, 4, 3, 2, 1, allez, détente, détente, le sauté bien haut, bam, yeah, ok, allez, go, 3, 4, 3, 2, 1, yeah, ne m'occupe pas ça, j'ai dit, you got it ? détente, allez, la mini-band, la mini-band bleue, montagne-fimber, résistance 3, tu peux également prendre résistance 2, quand t'es matigué, tu ne récoltes souvent pour rien, allez, c'est parti, allez, je t'attends, go, 4, 3, 2, jack, jack, 4, 3, 2, montagne, chillé, hop, voilà, 4, montagne, chillé, hop, récupère, 4, 3, 2, tranquille, allez, c'est parti, go, allez, 4, 3, 2, allez, jack, jack, 4, 3, 2, 1, allez, c'est parti, pop, check, check, pop, check, check, pop, check, hop, check, 4, 3, 2, GO, 4, 3, 2, 1. Ok, allez, la pompe ! Pompe décroissante avec la bande rouge, pompe décroissante. Yes ! Bande, team Levant. Un peu plus, le mec sur le site internet. Alex, Levant.com, c'était je boutique. Allez, sur la bonne idée, tu vois. 1, 2, 3, 4, épaules basses, c'est ça qu'il faut corriger, garde l'épaule basse, prendre le gisle d'épaule, concentre sur le pépiteur, sur les genoux, allez 4, tranquille, calme, c'est presque là, ok, derrière, concentre sur les pecs, les gros pecs, pecs de brolis, 1, 2, 1, retire la bande, retire la bande, 4 secondes de pause, 4, 3, on a directement sur la pointe des pieds, go, allez, 4, 3, 2, sans pause, on enchaîne les pompes sur les genoux, allez, 4, 3, 2, 1, pause, 1, 2, 3, 1, 2, allez, 1 pompe, au moins une pompe, sur la pointe des pieds, au moins une pompe, allez, ok, we got it, allez, la bande, tirage, on travaille les muscles composés, 2 biceps, we got it, wow, feel the power inside you, do you feel the power ? Yes, yes, I am. Allez, continue, tirage, go, alterné, à savoir à la maison, si tu veux compliquer les mouvements, tu peux écarter les jambes, plus tu l'as écarté, plus ça va être difficile, à l'inverse, tu veux faciliter les mouvements, tu peux rapprocher tes pieds, regarde, allez, tu relèves, soulever, deux pieds avec l'avant, 2, 3, ok, là, on repart interner, 4, 3, on travaille les deux biceps, et là, on tire simultanément, go, caractéristique basse, ça fait du mot comme ça, voilà, t'as le dos bien droit, sur les pieds, go, et on va continuer, ça va continuer, très très bien, attention, quand je me descends, mets-moi un gros coup, voilà, voilà, je pars, tirs à la gale et le chien, on est payé, on m'intagé, pense à me relier, pense à plus tard, on va défoncer le culien, c'est pas tard, c'est pas la mal ça, c'est pas la mal de défoncer le culien, non, voilà, on va le manger, allez, go, et là, on est au suicide, on te rappelle les suicides, voilà, donc c'est la pause du héros, après il y a 6 sauts et 6 kicks, je vais faire 5, 4, 6, Here we go ma folle, Here we go, Spear, Go, 3, 5, 6, ok, essayez de se couper, Amorti, dis-moi là ma folle, Amorti, 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 A, N, O, R, T, I, Amorti, C'est dépendant, il y a plus de secondes, je ferai le nerf, c'est pas grave, Allez go, 2, 4, 3, 5, 5, 5, 5, 4, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 5, le doigt derrière les oreilles, rotation du bassin, les épaules décollées, 4, 2, 3, voilà, les poils d'amour, 5, et laissez-le, groupez si possible pour travailler les abdos du bas, allez, groupe bien, groupe bien, 6, yeah, 5, là on travaille les abdos du bas, 3, 2, 1, allez, abdos bécis, go, là on travaille le haut et le bas des abdos, 6, voilà, à chaque fois que tu fais ça, relève les fesses à l'impact, 3, voilà, 5, le doigt derrière les oreilles, allez, là, décolle les épaules du sol, 6, inspire, souffre régulièrement, dégâle le menton, 3, 4, 5, et saute, allez, saute, dernier, 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 c'est dernier, allez, reste 4 secondes, 4 secondes, on y va, allez, bam, 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 et on termine avec de la vie, oui, allez, tu te mets bien au bord du tapis, pas que ça te gêne, tiens, je te passe, je te fais gagner du temps, avec un petit coussin de Team Levant, en passant oui, donc mon cher, allez, en moins c'est dernier, 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 c'est last, here we go, c'est dernier, 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 c Il reste 28 secondes d'effort, là en plus je te propose 3 secondes de pause, 3 secondes, 3, 2, pour prendre conscience de ce que tu travailles, 1, et go, allez c'est parti, 18 secondes, comme c'est 18. Il reste 8 secondes mon gars, on va jusqu'au bout, on va jusqu'au bout, on va jusqu'au bout, allez, 4, 3, 2, 1, so, we finish the training. Ok brody, brody sana, so, what do you think about the janky dam ? C'était vraiment bien, j'ai une espérance à renouveler, et là on a fait 14 minutes d'entraînement, alors ceux qui disent que 14 minutes c'est suffisant, peut-être en pensant. C'est largement suffisant, je devrais même convertir à 10, à 5 minutes, parce que là, ça prend une fois que je transpire des genoux, vous avez déjà vu la transpiration des genoux ? C'est vrai, je transpire des genoux, c'est pas possible ça. Même les poils, ils transpirent et tout. Et là, il n'y a pas de troisième série quand même. On a fait la moitié du cercle. Ah, l'autre moitié c'est les étirements, les étirements c'est la base du sport quand même. Donc là, tu vas tendre tes jambes, comme ça, tranquillement. Donc c'est bien de s'étirer un peu à la fin du cours, voilà, pour retrouver l'état initial des muscles. Donc c'est là, quelques secondes tranquille, tu t'étires, voilà. Si tu as le dos arrondi, c'est pas grave du tout, mais dans ce cas-là, tu mets les mains derrière toi, et tu vas téléper tes mains pour pouvoir avancer le dos légèrement arrondi, c'est pas grave. L'idée, c'est d'étirer l'arrière des cuisses, d'accord, voilà. Et si tu peux, tu essaies de rendre le dos droit de temps en temps, quelques secondes, et si ça commence à te faire un peu mal, tu vas re-arrondir un peu le dos. Donc là, on reste comme ça tranquillement, on fait le chez toi aussi, ça va permettre de récupérer et de diminuer également les sensations de contraction. Voilà, on fait pareil, là, tu vas amener les deux mains comme ça, et tu vas relâcher un fatigué. Ça va, c'est ma routine, la chance que j'ai, c'est que c'est ma routine, donc du coup, j'ai l'habitude. On continue, ça va venir tous les jours ? Oui, tous les jours, oui. Voilà, easy. Et là, on va faire un truc qui va faire vraiment du bien. Tu vas simplement amener tes genoux à jouer à l'ententeur complètement sur le tapis, à l'ententeur complètement sur le tapis. Voilà, tranquillement. Tu vas venir amener tes genoux au niveau de la hanche, et les laisser tomber de mon côté. Yeah ! Les bras en T. Tu vois comme ça ? Comme ça, voilà. Laisse-les tomber de mon côté et repose-toi, et amener à 90 degrés si possible. Voilà, comme ça. Et le regard dans la direction opposée, les bras vraiment en T par rapport à ton corps. En T ? En T, oui. Donc là, dans cette position, tu te fais du bien ici, au niveau des lombaires. On garde bien les épaules au contact du sol, tranquillement à la maison aussi. Le regard bien dans la direction opposée, pour vraiment relâcher ici. Donc si tu dois étirer encore un peu plus le dos, à l'aide de ta main, tu places ça ici, là, et tu tires un peu plus vers le sol. Ah, c'est les lombaires ? Ouais. Ouais, je connais les lombaires, je connais ce muscle. C'est un muscle en bas du dos. Ouais. Je connais bien ce muscle. Mais j'ai une remarque à faire, c'est que les lombaires, les gens, ils oublient vite de muscler. Ah bah ouais. Ils délaissent beaucoup les lombaires, alors que des fois, t'as mal au dos, et c'est quoi ? Les lombaires. À savoir que le mouvement de soulevé de terre, on a travaillé les lombaires. Change de côté, c'est la même chose. Faites-le à la maison, vraiment, ne paquez pas cette séquence d'étirements. Ça va vous éviter des contractions, des contractures, et ça va vous faire du bien. Voilà. Hop, des genoux. Voilà, t'inspires bien, par le nez, tranquillement, tu souffles. Prends une respiration lente, contrôlez. Et relâche ton corps. Vraiment, ressens les bienfaits de la séance. Comment ton corps, voilà. Comment tu sens, les muscles, ou quoi. Je me sens très très bien. Mais je ne suis jamais le senti aussi bien mal. C'est vraiment vrai. Et là, tu ramènes les deux genoux, au niveau de la hanche, et tu te fais un auto-massage. Tu te fais kiffer. Donc là, ouais, ouais, t'inquiète pas, tu vas avoir kiffer. Pose tes mains entre tes rotules, attrape tes genoux, voilà. Et tu fais un auto-massage, tu fais des petits serres autour du bas du dos, voilà, comme ça. Ouais, ouais, tu commasses le bas du dos comme ça. Et la tête, elle est posée, tranquille, voilà. Et tu te fais des petits serres. Des petits serres, comme ça. Voilà, vraiment autour du coccyx. Ah ouais. Donc là, et tu essaies de relâcher le dos, attention. Les épaules sont bien basses. Voilà, tu imagines que tu es dans un spa, tranquille. Tu fais chaud. Tu ne connaissais pas ce massage là-là. On peut s'auto-masser. Ah ouais, tu peux ouais. C'est ce que je fais tous les jours, ça. Et de l'autre sens. Donc là, tu te fais un auto-massage du bas du dos, des lombaires. Voilà. Là, je rigole parce que je suis KO, j'ai plus de l'énergie, c'est pour ça. Et enfin, tu termines comme ça, pour étirer le bas du dos aussi et les muscles du bassin. Tu vas plichir un genou comme ça, comme moi. Donc une jambe dans le derrière, voilà. Exactement, vas-y, t'en as, t'en as, t'en as, t'en as, t'en as. Et tu places comme ça. Avec les coudes. C'est quoi si tu faisais du gainage ? Face à ton corps. Donc là, tu étires le fessier. On n'a pas la même position. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais là, tu vas tendre carrément le corps. Mets-le vraiment face au sol, le corps. Il est basse. Voilà. Et là, tu sens l'étirement du fessier de la jambe plichée ? Ouais, ouais, j'ai souvent un truc là. Voilà. Donc ça tire ici, au niveau de la façade. Ouais, ouais, c'est là que ça se passe. Voilà, tu relâches. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu relâches, attention. Tu détends. Non, non, tu détends tout. Tu es en position confortable. Voilà. C'est confort. Et tu changes du coquet. Là, tout simplement. Hop. Et puis, t'étires l'autre jambe. Ça fait ça vite, hein ? Voilà. Comme ça, voilà. Et voilà, t'étires. C'est bizarre comme sensation. On étire le fessier. C'est bizarre. Il n'a pas l'habitude, c'est pour ça. J'ai l'habitude de m'étirer, moi. Mais l'étirement, c'est vraiment trop important. Ah oui. Parce que là, tu tires ici le périforme. C'est un muscle du bassin ici, là, tu vois. Et ce muscle-là, si tu ne le tires pas, tu risques d'avoir des douleurs au niveau du dos. Voilà. Quand il est spasmé, quand il est contracté, du coup, ça crée des déséquilibres au niveau du bas du dos. Ce n'est pas bon. Et donc là, tu relèves. Et là, regarde, quand tu montres, je finis à la fin de séance. Moi, c'est ce que je fais toujours à la fin. À la fin de séance, tu te sens bien ? Oui. Au début, n'êtes pas ? Oui, oui. Donc, tu as élevé ton énergie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va calmer tout ça. On va faire baisser le taux de cortisol, le taux de l'hormon du stress, en faisant des respirations lentes. Donc, l'inspiration que je te propose de faire aujourd'hui avec moi, c'est 5 secondes, tu inspires par le ventre. Et ensuite, 5 secondes, tu expires. D'accord ? On le fera avec moi. Tu regarderas ma main. D'accord ? Ce sera le décompte. Ok, à chaque fois. Donc, je vais compter. Tu vas inspirer 5 fois, toujours avec le nez. Respiration rentrale. Et expirer, c'est tout. Expirer toujours avec le nez. 5 secondes. D'accord ? Avec le nez. Expire. Expire. D'accord. Expire. Encore. Encore. 3 fois comme ça. Et gère la respiration pour que ça fasse. 2 fois comme ça. 1, 2. C'est quoi ? 3 fois comme ça. 2, 1. Encore. 2, 2. 2, 3. 1, 2. 1, 2. 2, 3. 3, 1, 2. Alors voilà, le circuit est terminé, donc on a fait 14 minutes d'entraînement, un vrai full body, on a travaillé les pecs, les épaules, les bras, le coeur, les abdos aussi, les lombaires, le bas du dos, le haut du dos, les omoplates, les jambes aussi, on a travaillé les jambes, un vrai full body, tu connais ma routine, après on pourra l'adapter selon le niveau de chacun, il faut savoir que Riyad il avait déjà un sacré niveau, c'est pas pour rien qu'il a le bracelet vert en mode sadia jean, ça c'est pas tout le monde qui a le bracelet vert, c'est pas tout le monde, il y a combien de personnes qui le ont ? On dit que tous les 1000 ans il y a un guerrier légendaire, tous les 1000 ans il y en a un, je crois, c'est moi, donc je peux coacher une fois tous les 1000 ans, c'est pas beaucoup, ok, donc si tu veux la version plus simplifiée, dis-le moi dans la barre des commentaires, je me ferais un plaisir de faire une vidéo pour rendre cet exercice plus simple, savoir que Riyad encore une fois il avait un sacré niveau, et puis abonnez-vous sur sa page Instagram, Riyad, je mettrai toutes les informations dans l'inscription, c'est gentil, merci ça, c'est plaisir, c'est plaisir, c'est plaisir, également sur sa chaîne YouTube, voilà, aussi, ah bah merci ça fait plaisir ça aussi, et si le coeur t'en dit que t'as bien transpiré comme nous, bah du coup tu peux également t'abonner sur ma chaîne YouTube, Alex Levant, et également on dit même nous, on Instagram Alex Levant, voilà, et pas Levant, genre Levant, A-N-D à la fin, A-N-D, oh, rizur d'Alex Levant, merci, et on dit bien Levant, pas Levan, donc voilà, il est disponible sur le site Alex Levant, voilà, disponible dans la barre des commentaires, dans la description, sur l'Instagram, donc voilà, des shorts qui coûtent, ils sont à combien exactement ? 20 euros, donc voilà, après c'est de la bonne qualité, tu peux faire du sport avec, tu peux faire tes courses avec, tu peux tout faire avec. Il y a aussi... On a également Super Saiyajin. Super Saiyajin et l'élastique de résistance. T'en as pensé quoi ? Ça franchement, au début je me suis dit... C'est facile ? Non, au début je me suis dit, je ne sais pas à quoi ça allait servir. Genre quand tu le mets. Mais en fait, ça, comment dire, ça amplifie le mouvement et tu sens beaucoup plus ton muscle travailler. Quand tu fais le mountain climber, tu descends. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est vraiment... Et la bande rouge, t'en penses quoi ? La bande rouge aussi. Avec des ponts. En fait, ce qui est bien, c'est que moi, au début, je pensais que je n'allais pas réussir. Mais en fait, après, bonne utilisation. Ça va ? Ça va être très beaucoup bien. Même pour les tirages ? Même pour les tirages aussi. Vous pouvez te faire ? Ouais. La roulette est à bout, t'en penses quoi ? Là, là, c'est terrible. Ça, c'est le niveau maximal. Si tu veux utiliser la roulette, il faut avoir le niveau maximal. Moi, je suis presque. J'arrive pas à bien utiliser encore. Il y a quelques carences. Et pour avoir le niveau maximal, il faut prendre un bracelet. Comme ça, on a la motivation. Exactement, il faut avoir le bracelet. Pas de couleur que moi, évidemment. Prenez notre couleur. C'est moins vert. On verra dans 1000 ans. Dans 1000 ans, le nouveau vin. Le nouveau guerrier. Allez, à bientôt. Ciao.